Situé à la résidence Oyo, le parc animalier est désormais ouvert au public. Il abrite 19 animaux, parmi lesquels 3 lions, 3 pontères noires, 9 tigres et bien d'autres. Les nouvelles autorités de la transition, en tête desquelles le général des brigades, presclotaire Olegi Ingeman, a décidé de faire plaisir aux Gabonins, afin qu'ils puissent profiter de ces parcs. Ceci beau parc qui a déjà été ouvert jeudi, nous avons des doubles criages avec des panneaux alpines, très très solides, c'est tout simplement une sécurité bien renforcée. Venus seuls, accompagnés, en famille, les premiers visiteurs expriment leurs sentiments au sujet de la décision d'ouvrir le parc animalier. C'est un sentiment de joie et puis également un sentiment de fierté, parce que c'est des choses qui nous manquaient au Gabon. En sorte de la sécurité, déjà les guides sont rassurants, ils vous expliquent clairement quelles sont les consignes de sécurité à suivre. Les installations montrent assez de sécurité. Nous sommes venus en famille, à trois, mon maman et ma petite soeur, donc 2000 chacun pour la visite. Nous avons découvert des choses que nous avons l'habitude de voir à la télévision. J'ai découvert le parc la semaine passée. Et quand je suis rentré dans ce parc aujourd'hui même, j'ai vu les animaux, j'étais tellement passionnée, je suis heureux de voir les animaux ici. Le parc animalier jusqu'alors, réservé aux invités de marque de l'ancien chef de l'État depuis 2010, offre une nouvelle expérience au Gabonais et cela à des prix attractifs. Les aides d'ouverture du parc animalier, déjà, ce parc, on l'ouvre le mardi jusqu'à dimanche, de 9h à 16h. Les enfants, des 0 à 5 ans, c'est gratuit, des 6 ans à 12 ans, c'est 500, et les adultes, c'est 2000. Désormais accessible à tous, le parc animalier de la résidence Oyo s'annonce comme un endroit prisé pour les familles et les admirateurs de nature.